Musique Le start-up contest basse son plein, nous avons vu les pitchs des deux finalistes du prix amorçage et tout de suite va démarrer avec la société EFA Istos et l'oil, la finale du prix accélération. Le prix accélération pour le start-up contest c'est maintenant. Allez, bon courage, alors approchez-vous, le jury c'est bon, est-ce qu'on a nos votes ? Ils sont bons, ils sont magnifiques, on a bien tous nos votes, j'espère qu'il y a un nombre impair là-dedans, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on est dans la merde. Allez c'est parti le jury, s'il vous plaît on se remet par ici mes amis, venez voir en micro des belles questions sur le financement, sur le recrutement, combien d'emplois, d'où vous venez, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous espérez du start-up contest, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Allez jury, on y va Gilles, c'est à toi, t'es le premier, tu as le micro, la question qui va bien de notre coach émérite. Bon ben bonsoir, c'est difficile de trouver une question qui soit commune mais en tout cas, je ne sais pas la question qui me vient à l'esprit, c'est comment vous vous voyez dans 10 ans ? Voilà, c'est une question un peu bête mais qu'est-ce que vous voyez comme évolution, c'est quoi votre rêve par rapport à votre projet ? Mon rêve dans 10 ans, ça rejoint mon discours du début, c'est qu'il n'y ait plus de femmes comme Marianne, Fatou et Sarah qui apprennent 5 mois après qu'elles avaient un cancer qui pouvait être guéri. Mon rêve dans 10 ans, c'est que toutes les femmes puissent avoir accès au dépistage précoce et puissent avoir accès au traitement à un stade précoce parce que le cancer peut être guéri à condition de le détecter à un stade précoce et c'est l'objectif de ce projet et c'est mon rêve, guérir grâce à l'intelligence artificielle, construire un monde meilleur grâce à la technologie. Alors collez-moi bien ce micro sur le menton, j'ai répété 50 fois le truc. Moi d'ici 10 ans, j'espère qu'on aura pivoté, pourquoi ? Parce que si on pivote de la conversion de véhicules électriques à l'entretien de véhicules électriques, c'est qu'on aura réussi notre pari de convertir le parc existant parce que vous le savez, c'est un business de transition, on est convaincu que c'est maintenant qu'il faut agir pour les prochaines années et d'ici 10 ans, j'espère que des acteurs comme Noël et d'autres auront poussé les constructeurs automobiles à accélérer le pas de l'électrification et on aura réussi notre mission de convertir l'intégralité du parc existant et qu'on pourra faire maintenant de la maintenance de véhicules électriques qui sera vraiment l'enjeu de demain. Merci. Super, nickel. Deuxième question. Roland, allez Roland. Tout le monde y passe là. Bon alors, question à vous deux bien sûr. par rapport à vos business actuels, est-ce que vous connaissez exactement vos concurrents et en quoi est-ce que vous allez être meilleur qu'eux ? Alors, je connais parfaitement mes concurrents. Parle fort, bien fort. Thérapixel qui travaille sur la mammographie. Alors, il y a Kilape qui travaille sur la biopsie. En quoi je suis meilleur que mes concurrents ? C'est-à-dire que moi, je ne veux pas me limiter. En santé, il n'y a pas de concurrence. On fait tous, on travaille tous pour la bonne cause. Mais moi, ce que je veux, c'est faciliter le dépistage précoce. Pas qu'en France. J'aime la France. Je veux participer à son développement. Mais c'est en réussissant en France qu'on ira dans les pays où il y a très peu de pathologistes. En Afrique subsaharienne, il y a un pathologiste pour des millions d'habitants. Et ma différence avec mes concurrents, c'est que je veux dématérialiser le processus, faciliter le dépistage précoce et faire en sorte que les personnes qui ont le cancer soient identifiées tout de suite et puissent avoir accès à un traitement tout de suite. Si vous regardez, par exemple, comment cette solution qui existe, le logiciel existe aujourd'hui, va améliorer la vie des gens. Dans les provinces même, quand vous regardez, on parlait de Menton tout à l'heure, la ville de Menton. Je me doute qu'il n'y ait pas de pathologistes là-bas. Il faut faire déplacer la personne à Paris pour réaliser les tests. Avec ma solution, la personne à Menton demain pourrait ne pas se déplacer et réaliser le test à Menton. C'est pour ça que des hôpitaux nous ont fait confiance tout de suite. Et on est en discussion avec trois hôpitaux aujourd'hui, un laboratoire privé. Ça répond à la question ? C'est bon ? Merci. Donc sur la concurrence, des concurrents directs, on n'en a pas, mais je vais revenir juste après. Nos concurrents indirects, mais qui peuvent aussi être des partenaires, c'est les constructeurs automobiles de véhicules, en l'occurrence de deux roues, trois roues à essence ou électrique. On peut aussi citer les services, bon, alors maintenant plus coûts parce qu'ils ont fermé le service, mais City Scoot, qui sont des services de free floating, de location en libre service de scooters électriques. Et je vous disais, on n'a pas de concurrents directs, puisqu'aujourd'hui, on est les seuls à proposer et avoir réussi à mettre au point une solution d'électrification deux et trois roues, qui en fait fait l'objet d'un dépôt de brevet, puisque nous ne retirons pas le moteur à essence, mais nous le convertissons et nous intégrons et nous incorporons le moteur électrique, ce qui nous permet en fait de retirer un minimum de pièces, d'avoir un minimum d'impact environnemental en conservant un maximum de pièces d'origine du véhicule. Et bien sûr, le seul moyen d'avoir une solution viable économiquement pour ne pas se retrouver avec une solution d'électrification disproportionnée par rapport au prix du véhicule qu'on veut électrifier. Question courte, réponse courte les amis. Le binôme d'avant, on voyait ce qu'ils pouvaient faire ensemble. Toi, tu ne vas pas électrifier les patients, donc ça va être une autre démarche. Pour autant, la question ne peut pas être pour vous deux, parce que toi, tu as éventuellement un marché qui s'ouvre dès février prochain, tu as dit. Et alors toi, est-ce que tu peux nous préciser l'échéance qui va te permettre de décoller ? Il faut absolument, c'est un pied d'impactif, que je ne sois pas devant la caméra et que la question concerne les deux. Donc, quelle est votre stratégie commerciale ? D'accord. Tout simplement. Quel est votre stratégie commerciale ? Quelle excellente question, mesdames et messieurs. On peut applaudir Benoît. S'il vous plaît, applaudissez Benoît. Très bonne question. Alors, elle est très simple. Déjà, pour compléter par rapport à ce qui a été dit, on a aussi déposé un brevet. La demande de brevet. Non, non, réponds à la question, c'est trop tard, c'est fini. Alors, la stratégie commerciale, elle est simple. On a besoin de fonds, 500 000 euros aujourd'hui pour démarrer les essais cliniques. On va faire un système d'abonnement à destination des anatomopathologistes. C'est les experts qui s'occupent du dépistage du cancer du sein. Et le système d'abonnement, ça sera 1 000 euros par mois, 12 000 euros par an. En échange d'une utilisation du logiciel qui va leur faciliter la vie puisqu'on va dématérialiser, digitaliser le processus. Ils sont identifiés aujourd'hui. J'en ai rencontré. Ils sont intéressés par le processus. Alors, on va faire le marquage CE deuxième trimestre 2020 et commercialisation troisième, quatrième trimestre 2020. Donc, lever de fonds et abonnement. Exactement. Allez, très bien. Nous, notre stratégie commerciale, elle se déroule en deux étapes. La première, c'est l'ouverture d'un premier atelier d'électrification en région parisienne pour adresser notre premier marché qui est celui de l'Île-de-France avec 180 000 scooters 50 et 125 cm3. La deuxième, et qui va vraiment nous permettre de se scaler, de se développer rapidement en France, si on arrive à avoir un changement de la réglementation en Italie, en Allemagne, en Espagne, qui sont les 3, 4 et 2e plus gros marché après la France en termes de deux roues. C'est de distribuer des kits d'électrification, donc un moteur, une batterie et la formation qui va avec, dans un réseau de garages agréés, préalablement formés, qui pourront installer un kit d'électrification Noil près de chez vous. Donc, il y avait des gens de Rouen, par exemple. On ne sera pas à Rouen au début, mais si on signe avec des garages partenaires à Rouen, vous pourrez électrifier votre deux roues dans le garage près de chez vous et avoir le même SAV et le même niveau de maintenance que si vous passiez par nous. Allez, another question. Donia, c'est parti. Vous avez des questions, les amis ? Non, ça va ? Allez, on y va, Donia, dernière question. Alors, moi, j'ai effectivement une question au niveau comptable. Donc, effectivement, quand on monte une structure, il y a forcément... Bien fort, on n'entend rien. Même moi, je n'entends pas. Il y a collé et on monte le micro. Voilà, merci, Didier. Alors, en fait, quand on monte une structure, forcément, on a besoin d'un business plan. Tout à fait. Et en soi, est-ce que... Excusez-moi. Est-ce que... Quelle problématique avez-vous rencontré ? Parce que j'imagine que vous n'êtes pas forcément dans le secteur de la finance. Et comment, aujourd'hui, vous pouvez être vraiment cohérent en n'étant pas forcément en soi expert dans la finance. Mais comment, aujourd'hui, vous avez présenté votre business plan pour pouvoir justement être frappant et percutant par rapport aux chiffres que vous avez indiqués ? Alors, je vais raconter une anecdote. Je suis allé voir mon banquier. Rapide, court, il y a. Je lui ai présenté mon business plan. Il m'a dit, c'est toi qui l'as fait ? J'ai dit oui. Il était impressionné. Le business plan s'appuie sur la stratégie commerciale. Aujourd'hui, mon business plan... Alors, pour la première année, on va faire 600 000 euros de chiffre d'affaires en visant en France 40 anatomopathologies, ce qui est réaliste. Ensuite, dans le cadre d'un développement international, Afrique subsaharienne, Inde aussi, Europe, on compte monter de 3 ans à 1,2 million, 1,3 million de chiffre d'affaires par an. Et c'est vraiment du concret et c'est très réaliste. Ça s'appuie sur le système d'abonnement renouvelable. Et on va travailler avec des hôpitaux aussi qui m'ont donné beaucoup de chiffres. Ils m'ont aidé lors de mes discussions avec l'Institut Curie, je l'ai dit. Ils m'ont donné des chiffres, des stratégies parce qu'ils sont très intéressés par la solution. Donc, je pense que le business plan aujourd'hui est très fiable. Allez, super. A toi la réponse. Moi, deux raisons principales. La première, c'est l'équipe. On est trois cofondateurs, trois motards, trois amis d'enfance, mais trois expertises très différentes. Donc, une équipe très complémentaire, ce qui a permis de challenger l'ensemble du business plan. Donc, pour rappel, on a un ingénieur conception mécanique, un avocat et moi-même qui étais acheteur industriel. Et la deuxième partie, c'est notre réseau. On est en train de s'entourer et vraiment de parler à tous les acteurs de l'écosystème qu'on appelle autotech, mais des startups du monde de l'automobile. Et on apprend énormément. Il y a énormément de synergies qui peuvent être faites avec d'autres startups. Et leur expérience sur monter un business plan, sur les premières années d'exploitation de leur entreprise est bien sûr bénéfique pour challenger nos hypothèses et les vérifier le plus possible. Allez, s'il vous plaît, on peut les applaudir vraiment très, 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 très fort. Très, 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 très fort, s'il vous plaît ! La 10e édition du Startup Contest touche à sa fin. Le jury a voté pour le dernier prix à remettre ce soir, le prix Accélération. Aucun de nos participants n'a démérité. Nous avons de vrais champions, même dans nos finalistes régionaux. Ce soir, nous allons remettre le prix Accélération du Startup Contest pour la 10e édition entre la société Noël et Hefaïstos. S'il vous plaît, Charlotte, le premier vote est pour la société Noël. Un point pour Noël. On peut applaudir très fort, merci. Allez-y. Hefaïstos. Hefaïstos, magnifique. Que bordel. Noël. Ça nous fait deux voix à une. Hefaïstos. Hefaïstos. Les mecs l'orthographe, sérieux. Hefaïstos. Et félicitations. Trois voix à deux. Ce que nous appelons suspense se passe sur le ring du Startup Contest avec une nouvelle voix pour... Noël. Noël. Trois voix. Et là, trois voix également. Oh putain. Je ne comprends pas. Mais non, je ne sais pas. Hefaïstos. Quatre voix pour Hefaïstos. Et le gros champion, Hefaïstos. Et le gros champion, Hefaïstos. Tiens, prends ton trophée. il va me faire chier je m'étais promis pour les 10 ans de ne pas pleurer mais là bravo ah putain tu vas dire un mot tu vas en dire deux même bravo à tous les gens qui ont participé vous m'avez fait rêver ce soir vous n'avez pas démérité et surtout n'abandonnez pas vos projets entreprendre c'est comme apprendre à marcher on tombe on se relève, on tombe, on se relève jusqu'à ce qu'un jour on marche définitivement et bravo à Noël tu n'as pas démérité et bravo pour ton parcours et bravo à tous et merci beaucoup à Didier Berbet ce que tu fais c'est formidable parce que quand on démarre en entrepreneuriat on n'a pas autant d'initiatives qui nous mettent en lumière donc bravo pour ce que tu fais j'espère que ça va continuer à être donné à Noël merci un petit mot notre finaliste déchu bizarrement l'année dernière même boîte, quasiment même business model gagne et cette année tu es tombé un peu plus fort un tout petit peu plus fort que ça peut-être n'aurait dû mais tu as un grand avenir vas-y bravo à tout le monde et bravo à Efeistos tu le disais l'année dernière Phoenix Mobility avait gagné mais ils ont gagné un peu pour tout le monde parce qu'on se bat tous pour la même cause qui est le rétrofit électrique la conversion de véhicules à essence vers électrique et s'il y en a un qui gagne c'est tout le monde qui gagne parce que c'est une nouvelle filière on marche tous ensemble on est dans le même bateau et donc très content pour eux l'année dernière et puis j'essaie de porter la voix du rétrofit cette année mais ça sera pour la prochaine voilà le Startup Contest 10ème édition est terminé est véritablement terminé ne partez pas tout de suite pour ceux qui peuvent rester mon ami va lancer tout de suite une petite série d'un set un place d'un set avec du vrai vinyle vas-y mon grand c'est pour toi c'est tout le moment merci à toutes et à tous de vous être déplacés surtout on reste en contact ce n'est pas terminé et je vous invite à passer immédiatement de l'autre côté parce que j'ai commandé 48 bouteilles de champagne il faut au moins en vider quelques-unes non ? et il y a 3 gâteaux les lancères merci Charlotte merci à tous merci à tous merci 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 c'est parti mon vent vas-y merci à tous merci à tous plus t'es list t'es list t'es list merci à tous t'es list t'es list ! t'es list